Cette vidéo spéciale c'est pour répondre aux petits communicants du CNRD, les petits qui ne savent même pas communiquer. Je vais vous montrer un peu le barrage de Soa Petit. Et puis, maximum dans tous les groupes, on va montrer à certains que ce sont des menteurs, des manipulateurs. La famille, le CNRD est fauché aujourd'hui. Il y a des centrales thermiques. Pendant la saison sèche, il y a des compagnies que l'État guinéen subventionnait pour donner l'électricité à EDG pour distribuer. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Et l'affaire de Soa Petit, c'est des contrats, c'est des accords qui ont été signés avec les Chinois. Si l'État guinéen refuse de payer, ce qu'on est en train de vous montrer comme ça, d'ailleurs, c'est le bas du barrage, Soa Petit. En haut, il y a l'eau. Car l'État est en bas. Car l'État est en bas. Vous avez vu, c'est le bas du barrage qu'on vous a montré comme ça. Quand il y a beaucoup d'eau, on ouvre et l'eau descend. Mais il faut croire aux gens. Il faut croire aux gens que non, voilà, il n'y a pas d'échec dans le barrage. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a même pas d'échec. Voilà. Toi qui dis que j'ai fait la rupture, c'est ton problème. Voilà. Aboulaye Bala, j'ai fait la rupture, je n'ai pas fait la rupture, c'est ton problème. Ou c'est toi qui donne mon déjeuner ici. C'est-à-dire que c'est vos bêtises, c'est ces questions bêtes-là qui m'énervent chez vous. Tu veux suivre, il faut suivre. Tu ne veux pas suivre, tu fous le camp. C'est-à-dire, quand les gens sont dans la propagande, voici le barrage en question en haut. Où il y a l'eau, je vais vous montrer. Après, on vous explique. Parce que nous, voilà. Voici le barrage en haut. Voici, il y a l'eau en haut. Mais les petites personnes sortent en bas parce qu'ils ont bloqué l'eau. Sinon, soit petit, il y a l'eau. L'eau qui doit descendre pour aller vers les qualités, c'est ce qui est bloqué. Mais pendant la saison sèche, l'État guinéen avait trouvé des moyens. Il y a la compagnie de Abessila. Il y a d'autres compagnies privées. Il y a même des Américains dedans. L'État guinéen payait. Ceux-ci-là donnaient le courant à EDG pour distribuer. La famille, je pose la question. Comment le CNRD a fait depuis avant-hier ? Les Guiniens sont sortis dans la capitale pour réclamer le courant. Et comment ils ont fait hier pour donner le courant ? Je vous dis, il y en a. Il y en a, c'est l'argent. C'est l'argent que EDG, c'est l'argent que l'État doit donner à EDG. Vous n'avez pas vu quand ils sont sortis là ? Boum ! Ils ont fait sauter le directeur parce que la vérité est sortie. Les journalistes, c'est un problème d'argent. Ils doivent acheter la mazout, c'est l'argent. Ces compagnies-là, on doit les payer pour qu'ils donnent le courant à EDG pour distribuer dans les foyers. Mais les petits communicants, il faut voir sur leur page, c'est le bas du barrage qu'ils ont montré. En haut, il y a l'eau. En haut, tous les barrages, c'est comme ça. Quand il y a beaucoup d'eau, on ouvre. On ouvre et l'eau descend dans les autres barrages. Parce qu'en bas de Soapeti, Caleta est là-bas. Garafri est jusqu'en haut. Il y a Almaria. Mais les petits communicants du CNRD, voilà, oh, il n'y a pas d'eau. C'est la partie qu'ils sont en train de montrer aux Guinéens. Oh, il n'y a pas d'eau. Attendez, vous allez revoir encore. Voilà, les petits communicants, les petits menteurs. Conan, vous voyez, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Le barrage, c'est en haut qu'il y a l'eau. Le barrage, c'est en haut. Est-ce que c'est en bas? Est-ce qu'en bas ici, il y a quelque chose? Le barrage est en haut, c'est rempli d'eau. Mais voici les images. Qu'est-ce que vous allez montrer aux Guinéens ici? L'eau quitte en haut pour descendre. L'eau ne quitte pas en bas pour descendre. Dans un barrage, l'eau quitte en haut. Vous avez vu? L'eau, c'est en haut. L'eau ne quitte pas en bas pour monter sur un barrage. C'est en bas de Soi Petit qui est là comme ça. C'est en haut, en bas de Soi Petit. Mais les petits communicants, on les a donné les passes pour sortir. Oh, voilà, il n'y a pas d'eau. Il faut, il faut les poser la question. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et comment le CNRD a fait? Hier, pour donner le courant à 100% presque dans la capitale. Au fait, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont l'argent pour acheter des passes, pour donner aux petits communicants, pour venir tromper. Le président Fakoné, le bateau turc, on payait. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de courant? C'est le rendement qui compte. Il ne s'agit pas de dire, l'État paye ça, l'État ne paye pas. Mais les petits communicants, ils veulent tromper le peuple de Guinée pour dire, ah non, il y a tous ces barrages-là, il n'y a pas d'échec. Il n'y a même pas d'échec. S'il pleut beaucoup, il y a l'eau. L'État, les dépenses de l'État baissent. Quand il y a beaucoup d'eau, ces barrages qui appartiennent, voilà, l'État a leur intérêt dedans. L'État ne dépense pas beaucoup. Pendant l'hivernage, l'État ne dépense pas beaucoup. C'est quand il y a la saison sèche. Ces compagnies privées, comme pour les ABC, les autres, ils aident. Et l'État subventionne, l'État donne de l'argent. Mais le CNRB n'est pas à mesure de donner de l'argent. Ils ont des problèmes, c'est un problème d'argent. Pourquoi la première année, pourquoi la première année du CNRB, il n'y avait pas de problème? Ça aussi simple que ça. Pourquoi la première année de Mamadi, à ce moment, les caisses étaient remplies? Pourquoi? Vous, les petits communicants, vous sortez en train de faire du bruit. Un barrage, l'eau est en haut, l'eau n'est pas en bas. Dans les barrages, l'eau n'est pas, l'eau n'est pas, voilà. Vous avez toujours montré, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux, ils se sont mis, voilà, qu'est-ce que l'autre même dit ici? Qu'au barrage de Swapeti, c'est triste, les Chinois ont fini avec nos mines, allez-y faire un tour à bouquet, toutes les fleuves ont tari, parfois même aucune goutte d'eau. C'est la communication, ça. Vous voyez tellement ces gens-là, c'est vraiment des comédiens. Qu'au barrage de Swapeti, c'est triste, les Chinois ont fini avec nos mines, allez-y voir un tour à bouquet, toutes les fleuves ont tari, parfois même, il n'y a aucune goutte d'eau. Ils détruisent tout sur leur passage. Comment des gens peuvent être bêtes dans la communication ainsi? Comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Et c'est ce qu'ils font, ils montent au Guinéen, voilà c'est pourquoi il n'y a pas d'eau. C'est archi faux. Ça a été comme ça au temps du président Alpha Kondé. On a trouvé d'autres moyens pour combler ce déficit, ce manque de l'électricité. avec d'autres compagnies privées. L'État payait et ceci envoyait l'énergie à EDG. EDG qui distribue. EDG appartient à l'État. Si les Guinéens payent les factures, où vont cet argent? Le Guinéen a besoin de l'énergie. Et s'il y a des compagnies privées qui donnent de l'énergie à EDG et que les Guinéens, les foyers payent de l'argent, pourquoi l'État n'est pas en mesure de payer ces compagnies-là? C'est aussi simple que ça. Donc, les petits communicants du CNRD, ça ne passera même pas. Ça ne passera pas. Sortez, vous allez expliquer aux Guinéens que pourquoi hier, il y avait le courant. Parce que le peuple a mis le feu derrière eux. Ils ont compris que s'ils coupent encore, de façon générale, le peuple va sortir. C'est un jeu. Donc, vous avez vu la manipulation du CNRD. C'est de sortir pour dire, oh, il n'y a pas d'eau. Pourtant, le barrage même n'appartient même pas à l'État. Guinéen. Le barrage a parti. C'est-à-dire, les Chinois, voici un problème aussi. Il y a des accords qui ont été signés. Il y a des traités qui ont été signés. Mais ils n'ont pas respecté ce traité. Ils n'ont pas respecté ce traité. Dumbuya est son clan jusqu'à présent. C'est pourquoi je vous dis, nos barrages-là, Saint-France, ça ne vient pas du contribuable Guinéen. Ce n'est pas comme Garafiri. Ou même les Mendiens ont contribué. C'est la sagacité de nos dirigeants sortis, allés chercher des partenaires, venir investir. Mais les Mendiens, aujourd'hui, refusent de respecter ces engagements. C'est comme, en contrepartie, nous devons donner de l'argent aussi aux Chinois. C'est comme l'interconnexion à Zirikoré. Il y a le courant à 100%. Nous devons payer des factures à la Côte d'Ivoire. Si nous ne payons pas ces factures, les Ivoiriens, le président Ouattara, il va ordonner de coupé. Et c'est aussi simple que ça. C'est problème d'argent. Même si ces barrages-là ne donnent pas à 100%, il y a d'autres moyens, comme le président Alphaconde le faisait. Mais est-ce qu'ils ont inauguré même tous ces barrages-là ? Ils n'ont pas inauguré tout ? Les barrages sont en construction ? En finition ? Caleta a été inauguré, on a vu. Est-ce que les autres barrages ont été inaugurés inaugurés comme Caleta, comme l'a fait le président Alphaconde ? Non ! Ils n'ont pas respecté les engagements envers les Chinois. Il y a tout ça dedans. Je vous ai dit le coup d'État contre le président Alphaconde. Il y a beaucoup de secrets dedans. Beaucoup de secrets. Le président Alphaconde a tout fait. Les Français, depuis l'indépendance, ils ont financé quel barrage chez nous ? Ils ont financé quel grand projet ? Le président Alphaconde s'est orienté vers les pays d'Asie. Il a trouvé le financement. Les Français n'ont pas aimé ça. Donc, si les Guinéens n'arrivent pas à comprendre ça, et à l'effet, il ne faut même pas répondre à ces idiots-là que le président Alphaconde a fait. Il ne faut même pas répondre à ces idiots qui n'ont rien compris. Ils vont soutenir. Si Doumbouya sait faire quelque chose, il n'a qu'à faire un barrage. Il n'a pas dit au jeune de Kanka qu'il va faire un barrage. Il n'a qu'à faire un barrage. On va voir. Si Mamadi est capable. Donc, vous les petits menteurs du CNRD, vous les petits menteurs du CNRD, vous les petits communicants du CNRD, ici, c'est le bas du barrage. Ici, c'est le bas du barrage. L'eau est bloquée. Le barrage, il y a l'eau. Soit petit peu produit. C'est en bas. Il y a le barrage Kaleta qui est en bas. C'est ceux-ci-là qui manquent d'eau. Mais vous pensez que vous êtes intelligents. Quand vous allez sortir, oh, il n'y a pas d'eau. C'est rentré, c'est sorti. Arrêtez de mentir au peuple de Guinée. Et comment ils ont fait pour donner le courant ? Parce que ces entreprises privées-là fournissent de l'énergie aussi. Comment le CNRD a fait hier ? Donc, les petits communicants du CNRD, je vous ai dit, j'allais venir aujourd'hui. Ça dit, vos mensonges-là, ça ne tient pas. Ça ne passe pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada